Mon grand-père était coiffeur, ma mère et ma tante étaient coiffeuses. Je suis donc une sorte de client peu ordinaire. Quelqu'un qui connaît le dessous des poils et à qui on ne peut pas l'affaire. En conséquence, je suis en mesure de vous dire que le coiffeur qui officie rue Ismail Mohamed, en bas de chez moi, est un bon coiffeur. Il a d'un seul coup d'œil repéré en moi le client parfait, le rêve de tout Figaro, l'idéal absolu, le milliardaire chauve. Pour mes cinq malheureux poils, on déclenche la mobilisation générale. On m'apporte le thé, on m'apporte l'eau fraîche. Un jeune apprenti de huit ans se tient au garde-à-boue, prêt à me passer la balayette sur le museau au moindre enfrancement. On me shampooine, on me talque, on me masse le crâne et le visage. On ôte ma cravate, on me pétrit la nuque, on surveille mon cartable, on me fait choisir la musique, on me taille les sourcils et la moustache. Accessoirement, on me coupe les cheveux. Le meilleur est pour la fin. Mon coiffeur est très fier d'un engin unique dont il est sans doute l'inventeur. Il s'agit d'une sorte de robot-marie recyclé que l'objectivité due à la mécanique m'incite à nommer une branleuse et qui, hérissée d'une brosse, vous secoue la tête comme une salade. Débarrassé de cette brosse, l'engin devient vibromasseur. Mon coiffeur me le passe sur les épaules, sur les bras, sur le torse et m'abandonne dans un état pré-parkinsonien qui me laisse à peine la force de payer en tremblant. À cet instant, ils sont tous là. Le coiffeur, l'assistant, le branleur et l'apprenti, bien rangés par ordre de taille, attendant leur bacchis proportionnel, illuminé du plus large sourire. J'aime bavarder avec Saïd. Il faut que je vous explique qui est Saïd. En réalité, pendant quelques temps, au Caire, quand je suis arrivé, je n'avais pas de voiture. Mais j'avais un chauffeur, ce qui était un grand luxe. Et c'était Saïd. Et donc, j'étais très, très content d'avoir un chauffeur. C'était la première fois de ma vie. J'avais, avec l'appartement, il y avait Soad et Saïd. Et donc, Saïd était le chauffeur. Donc, comme je n'avais pas de voiture, Saïd était un peu inoccupé. À la force des choses. Parce que lui n'avait pas de voiture non plus. Alors, au bout de quelques temps, nous nous sommes séparés d'un commun désaccord. Et il est devenu chauffeur à l'Institut français où je travaillais. Et donc, voilà. Alors, Saïd venait souvent me voir. Donc, j'aime bavarder avec Saïd. Ce n'est pas que nous ayons des choses inouïes à nous dire. Nous parlons de la chaleur. Nous parlons des travaux qu'il faut faire sur la voiture. Des enfants qui grandissent et restent au loin. Mais nous parlons en français. Et le français de Saïd me passionne. Il est d'acquisition strictement orale, récente, dans un milieu non francophone. Il est emprunté soit à des gens qui parlent trop bien, trop vite, soit à des gens qui décorchent. Saïd est cultivé et intelligent. Et il déteste ne pas être compris. Je me souviens d'un jour où il s'est mis très fort en colère parce que Martine, ma femme, ne le comprenait pas. Plus il était en colère, et plus sa colère prenait une tournure opaque. En hommage à cette colère et parce que mon arabe est bien pire que son français, je lui accorde toujours la plus grande attention. Reconstruire son discours à partir de ce qu'il tente de dire est un défi. Il faut des trésors d'attention et d'imagination. J'ai tenté pour y voir plus clair d'écrire en Saïd, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai tenté de jeter les bases d'une grammaire Saïd en vain. Je retrouve toujours dans son discours des traces d'oralité manifeste mais cela ne suffit pas à en éclairer des mystères. Au fil des mois, je progresse et nous pouvons commencer à parler de choses un peu moins concrètes. Il y a le plus souvent un très long parcours à faire entre les mots qu'il juxtapose. D'un îlot à l'autre de sa langue, il peut y avoir des chemins innombrables et il me laisse peu de temps pour choisir le bon. L'autre jour, il m'a demandé « Tu as compris, M. Bolle ? » « D'un air dubitatif. » Je lui ai répondu que oui et le lui ai prouvé. Il m'a donné un grand sourire de victoire sous sa moustache noire. Alors, il donnait des cours d'arabe à ma femme. C'était très, très drôle parce qu'un jour, ils se sont réellement engueulés. Il lui disait « Mais bougie ! » Il lui parlait de quelque chose et il lui expliquait que ça voulait dire « bougie » le mot arabe qu'il était en train de lui apprendre et elle ne comprenait rien. Dans cette phrase, il disait « Mais ça ne peut pas être bougie ? » En fait, il voulait dire « bijou ». C'était un peu compliqué. Il y avait des problèmes. C'était une drôlerie, vraiment. Et je l'adorais, ce garçon. Il était très, très charmant. Oui. C'était un peu compliqué.